Christian Rabelot, bonjour. Bonjour. Nous en sommes donc restés au début des années 70, vous êtes Mao à Nancy, vous allez bientôt rejoindre Paris. Auriez-vous encore quelques éléments à nous apporter sur cet apprentissage, sur cette entrée dans le maoïsme ? Alors l'apprentissage de la guerre de l'information liée à l'entrée dans le maoïsme, pour moi à l'époque il est illustré à la fois par des événements auxquels j'assiste, exemple quand il y a eu la révolte de la prison de Nancy, où là effectivement l'unité mao-locale a joué un rôle assez précis pour donner de la résonance à cette révolte, donner la parole à différents intervenants, à la fois en dialoguant avec des familles de détenus, mais aussi parfois en dialoguant bien sûr par différents moyens avec des détenus qui étaient dans la prison. Là j'étais observateur, j'ai regardé ce qui se passait, j'ai regardé comment se tissait une petite toile de contact entre les journalistes locaux, entre éventuellement le journal La Cause du Peuple, ou de temps à autre un journaliste cité néant, mais sur place, entre les différents petits groupes qui pouvaient s'impliquer dans cette agitation à ce moment-là. Donc j'observais, j'ai essayé non pas d'apprendre, mais de comprendre ce qui se passait. Et puis est arrivé assez vite le moment où on m'a demandé de moi-même passer à l'acte, là où je vivais habituellement. C'est comme ça que j'ai organisé une manifestation lycéenne lors de l'avenue Lise d'éducation nationale à l'époque. Et la démarche, somme toute assez banale, quand on voit ce qui s'est passé depuis, c'était quand même dans une ville où il ne se passait rien, pas grand-chose, où il y avait très peu d'antériorité militante, et encore moins dans les domaines où je menais telle ou telle démarche. Comment on créait un point de focalisation ? Comment on allait regrouper différents individus venant de l'école normale, l'instituteur, venant du lycée, bien entendu, voire d'autres endroits associatifs, pour tout simplement aboutir à une manifestation qui n'avait pas du tout été déclarée, et donc spontanée, et qui a surpris un peu tout le monde lorsqu'elle a eu lieu, parce qu'effectivement elle était réussie. Et ce qui m'intéressait dans cette démarche-là, c'était justement, une fois de plus, quelle résonance et pourquoi faire ? Et c'est vrai que sur ce plan-là, l'apprentissage m'amenait à d'autres questions, en fait, car les autres questions, c'était pour le pourquoi faire. Et ce pourquoi faire m'amène à Paris, puisque je vais intégrer Sciences Po Paris après deux ans à Nancy, passé à Nancy, et en arrivant en deuxième année de Sciences Po, je me retrouve dans un contexte un peu particulier, parce que c'est juste après, à un moment qui a marqué l'organisation à laquelle j'appartenais, et plus que cette organisation, d'ailleurs, c'était l'affaire Pierre Auvergne. Alors cette affaire Pierre Auvergne, pourquoi est-elle très très importante par rapport au sujet qu'on a traité tout au long de ces épisodes ? Et parce que c'est une affaire à la fois d'usine, mais c'est aussi une affaire de guerre de l'information. C'est une affaire d'usine. Pourquoi une affaire d'usine ? Parce qu'en l'occurrence, à l'usine Renault-Biancourt, l'Imbaruis, depuis plusieurs années, tentait de s'implanter dans cette usine, essentiellement au niveau des ouvriers spécialisés, que les ouvriers professionnels, une partie de la maîtrise, etc., étaient complètement sous le contrôle des syndicats traditionnels, et notamment de la CGT. Et cette implantation, elle n'avait pu en fait se faire que par des coûts COUPS de guerre d'information. C'est-à-dire, comme il était très compliqué d'arriver à s'implanter à côté des syndicats, et que les syndicats n'étaient pas très pressés de voir ce genre de concurrence, il fallait faire parler de soi. Et c'est vrai que la gauche prolétarienne, dans un premier temps, a su le faire, à la fois dans des opérations spectaculaires, distribuer des milliers de tickets de métro, de carnets de tickets de métro aux alentours de l'usine, à ceux qui en avaient besoin, après les avoir dérobés dans une station, essayer de faire venir des journalistes sur des prises de positions spectaculaires. Là, c'est par exemple l'avenue d'Intellectuel, Jean-Paul Sartre, qui s'était d'ailleurs un temps soit peu exposé, on peut dire, en prenant la parole devant les usines Renault, mais qui était quand même là, symboliquement là. Donc, tous ces coups d'extangle accumulés, qui étaient bien entendu appuyés par un travail de terrain assez fort, de relais vers les hôtels où habitaient ces immigrés, ou les hôtels, c'était plutôt d'ailleurs, à l'époque, soit des tolis, soit des logements pas tellement attrayants, c'est le moins qu'on puisse dire. Le contact avec ces populations-là n'était pas simple. Et ça exigeait un travail militant fort et continu. Et c'est vrai que le résultat était que petit à petit, il y a eu effectivement une implantation. Et cette implantation, qui se passait souvent de manière assez vive, parce qu'il y avait des confrontations avec des forces en présence qui tenaient l'usine, je pense une fois de plus à la CGT. Je me souviens d'un événement où le site 20, le responsable de la CGT de Renault-Biancourt, suite à la dénonciation de militants maoïstes par cette même CGT auprès de la direction, avait pris, je crois, un pot de peinture sur la tête, ce qu'il avait envoyé un certain temps à l'hôpital. Toute cette ambiance de confrontation dans laquelle l'information jouait un rôle central, parce que c'était une information des maos vers les OS, une information des adversaires des maos vers la direction, ou vers la population ouvrière pour qu'elle se tienne tranquille et qu'elle ne bascule pas une démarche qui lui échappe, mais aussi une information vers les médias, qui rendaient compte plus ou moins ponctuellement de ce qui pouvait se passer. Et cet ensemble de jeux informationnels était bien entendu démultiplié par la presse militante, par le journal La Cause du Peuple, par d'autres journaux. Et c'est vrai qu'à l'époque, ces journaux avaient une certaine diffusion. C'est difficile aujourd'hui de se représenter comment ça pouvait marcher, entre guillemets. Et cette diffusion était assurée par des relais aussi bien ultra-symboliques comme la librairie Maspero dans le quartier Latins à Paris, qui était un centre d'agitation à part entière, puisque les gens allaient y lire des nouveaux ouvrages, en acheter, et aussi camper littéralement autour de la librairie, ce qui donnait lieu pratiquement des incidents chaque soir et régulièrement, pendant plusieurs années, autour de ce seul lieu de diffusion de la production de connaissances. Mais il y avait aussi d'autres relais, et cette espèce de multidiffusion de l'information à différents niveaux, qui, en soi, représentaient un capital de guerre d'information. Et ce capital de guerre d'information ne pouvait pas se limiter à de la routine. Et il s'est passé inévitablement une montée en puissance que tout le monde recherchait, d'une certaine façon. D'abord les militants, mais aussi ceux qui pouvaient encourager leur démarche, leur engagement. Et cette montée en puissance, j'ose l'intituler ainsi, mais c'est une montée aux extrêmes de la guerre d'information. Et justement, l'affaire Auvergne symbolise cette montée aux extrêmes de la guerre d'information. Alors pourquoi ? D'abord parce que cette espèce d'encerclement, ou de tentative d'encerclement de l'usine par l'extérieur, puis de création de poches à l'intérieur, en faisant en sorte qu'elles soient les plus solides possibles, et numériquement, on se souvient d'un article paru dans le quotidien Le Monde, dans ces années-là, qui évaluait l'influence du comité de Dutrenaud, qui était l'étiquette que les maoïstes avaient créée au sein de l'usine, à plusieurs centaines quand même de sympathisants au sein des OS. Alors ça peut paraître très faible, compte tenu de la masse d'ouvriers dans l'usine Renault-Biancourt à l'époque, puisqu'il n'y avait pas loin de 20 ou 30 000, je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais atteindre un millier de sympathisants peut sembler très faible, mais en fait, commencer à représenter une force, parce que c'était bien entendu une minorité agissante, et c'est une minorité qui s'exprimait, je le répète, et pas simplement par des tracts, des affiches ou des bombages sur les murs. Donc, il y avait là une agitation, et est apparue très vite cette montée en puissance à laquelle je faisais référence, il y a quelques secondes, et cette montée en puissance, elle était articulée autour de quoi ? Ce qu'on a appelé ce fameux travail de porte. Et le travail de porte, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire envoyer des militants extérieurs à Renault, venant souvent de ce qu'on appelait à l'époque le mouvement de la jeunesse fin haut, qui venaient distribuer des tracts, et les tracts étant rédigés par des personnes qui travaillaient à l'intérieur de l'usine. Très vite, ça s'est mal passé, parce que les gardiens de Renault avaient pour fonction d'assurer l'ordre aux portes de l'usine, donc il y a eu très vite des invectives, des petits accrochages, et dès le moment où la direction de Renault a commencé à licencier des militants maïstes, de nouveau, la propagande par le fait, il y a ce licenciement, ces licenciés se mettent en grève de la faim, certains commençant à eux-mêmes, de par leur action de grève de la faim, devenir un centre de diffusion de l'information, soit parce qu'ils étaient dans une église, soit dans un lieu public, associatif ou autre, et toutes ces petites démarches perlées, petit à petit, arrivaient à converger, faire une petite flaque d'eau, puis une flaque un peu plus importante, si je pense l'image, et en fait, parallèlement à ça, la tension ne faisait qu'augmenter. C'est à la suite d'une opération de porte que s'est déclenchée, effectivement, l'affaire Overnay, et pourquoi ? En fait, si l'on lit ce qui a été publié dans différents ouvrages, et là je me réfère surtout à des discussions que j'ai eues avec des acteurs qui étaient présents dans cette opération, en faisant ça comme ça, il est clair qu'il y avait une volonté d'accrocher les gardiens de Renault, parce que cette opération de porte s'inscrivait justement dans une sorte de préparation pour appeler à une manifestation, donc là encore une fois on voit l'élément informatif qui apparaît, qui devait avoir lieu le soir. Et pour mobiliser les forces, eh bien, il était fortement conseillé, dirais-je, que la parole puisse s'exprimer à l'extérieur de l'usine et peut-être même en commençant à pénétrer dans l'usine. Et c'est là où le drame a eu lieu, c'est-à-dire que les gardiens ont commencé à s'affronter physiquement avec des militants maho qui n'avaient pas que des tracts à la main, puisqu'on le voit sur des photos. Pierre Overnay avait un manche de pioche dans la main, si je vous souviens bien. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la personne qui dirige les gardiens sur place, Tramoni donc, sort, se laissez 65, et tire une balle qui, malheureusement, tue Pierre Overnay. Et ce mort ne meurt pas dans l'inconnu, parce qu'il est présent ce jour-là, en accompagnement du groupe qui fait cette action, un journaliste, un photographe, pour être précis, d'une petite agence de presse que les maoïstes avaient créée, qui s'appelait l'agence de presse Libération. Et des photos prises sur le vif, donc, vont être développées très vite, et communiquées aux médias. Et ça sera donc la trace, la preuve, en faisant ça comme telle, qu'il s'était passé quelque chose ce jour-là, de grave, au sein de l'usine Renaud-Bien. Alors après, bien après, il y a eu des débats sur la manière dont les photos avaient été présentées, l'ordre de présentation de la photo prise les unes après les autres. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais on voit bien que le photographe, les éléments qu'il donne à ses confrères, la manière de faire remonter l'information pour qu'elle brise le climat, qui était quand même assez contrôlé à l'époque, au niveau de la circulation de l'information, justement, crée l'événement. Et en fait, on aurait pu croire que les maoïstes avaient atteint leur objectif, c'est-à-dire que, provoquant, car certains peuvent en conclure que c'était une provocation, d'agresser les gardiens pour se faire donner plus de visibilité dans la future manifestation qui aurait lieu le soir et qui était prévue pour être une manifestation violente. Un matériel avait été fabriqué pour atteindre cet objectif-là. Eh bien, on aurait pu croire que, donc, l'objectif, il était atteint. La résonance était optimale puisqu'il y avait un mort, et donc, parce qu'il y avait obligatoirement un ancien militant qui avait été licencié de l'usine Renault, et il se trouve en plus que Pierre Avernet était un jeune ouvrier et pas un étudiant. Donc, tous les ingrédients étaient réunis pour optimiser, devrais-je dire, cet acte-là et l'exploitation sous forme de garde d'information qui pouvait en découler. Seulement, voilà, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que la direction maoïste a pris subitement conscience que les enchères étaient en train de monter très, très vite et que si elle maintenait l'ordre de manifestation violente et l'organisation qu'elle avait prévue, c'est pas forcément un mort qui aurait eu ce jour-là, mais peut-être d'autres, et pas forcément dans les rangs maoïstes, mais peut-être aussi dans les rangs des fosses de l'ordre. Donc, la manifestation violente a été annulée, le matériel a été détruit et il y a eu une manifestation pacifique qui s'est d'ailleurs pas très bien passée parce que les forces de l'ordre étaient très tendues en face parce que les informations qui leur étaient parvenues étaient mauvaises pour elles, dans le sens où elles s'attendaient justement à une sorte de réaction très, très virulente de la part des militants maoïstes ce soir-là. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé et certaines forces de l'ordre ont chargé durement, tellement durement, qu'il a été dit que des gendarmes BIM se sont même interposés par rapport à des CRS ou des compagnies de district pour que ça soit pas un lynchage et avec des conséquences catastrophiques pour l'image des forces de l'ordre et qui se seraient ajoutées à l'événement dramatique de l'après-midi. Donc, on a là une contradiction qui est intéressante dans le sens où il y a une montée des enchères et cette montée des enchères pourrait, aurait pu se traduire par une montée aux extrêmes qui a été bloquée par un renversement de situation lié à cette décision prise par la direction mao de ne pas aller plus loin, en fait. Seulement, voilà, quelques jours après, Pierre Auvernay est enterré au Père Lachaise et il y a une manifestation qui le conduit au Père Lachaise et cette manifestation est très, très importante puisque à l'époque, malgré les querelles sur les chiffres, mais il y avait, ça s'est avéré par les photographies, plusieurs dizaines de milliers de personnes présentes derrière son cercueil, peut-être plus de 100 000. J'ai même vu le chiffre de 200 000 personnes. Voilà, je reste sur la barrière, sur la limite basse, mais c'est vrai que ça peut, c'était une fourchette entre quelques dizaines de milliers pouvant atteindre le chiffre de 200. Pour nos éditeurs, les obsèques ont lieu le 4 mars 1972 et le meurtre avait eu lieu le 25 février. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe quelque chose qui n'était pas forcément prévisible, mais ça n'a pas étonné grand monde ce jour-là, c'est que subitement, dans la foule qui défilait, le mot « vengeance » a été scandé et scandé de manière très forte. et cette expression-là crée une sorte de relégitimation de la montée aux extrêmes puisque un mort est une vengeance par rapport à ce mort. Et là, va se construire ce que j'appellerais un véritable piège informationnel. Pourquoi ? Parce que, d'un côté, on a un mouvement qui va s'autodissoudre un an plus tard, la mort d'Auvergne en 172, la gauche prolétarienne s'autodissout en 73, dernier trimestre 73, et on pourrait croire que, justement, finalement, la mort d'Auvergne et la manifestation qui suit, au lieu de créer une montée en puissance du mouvement, c'est l'inverse qui se produit. Alors, pourquoi apparaît ce piège ? Tout simplement parce qu'il y a ce mot vengeance. C'est-à-dire que le mot vengeance, il débouche sur un processus qui est toujours très, très dangereux dans ces moments-là. C'est-à-dire, je vais reprendre une image, il y a un train qui est sur rail, qui marche, il y a ceux qui sautent du train en marche, et il y a ceux qui sont dans le train et qui ne comprennent pas pourquoi la plupart sautent du train en marche, et donc, ils vont rester dans le train. Alors, cette image, cette métaphore, comment l'expliquer ? Elle s'explique, en fait, là, on reprend la problématique de la guerre de l'information par des séquences émotionnelles qui sont toujours très importantes. Quand la dissolution a eu lieu un an plus tard à Versailles, dans un local qui avait été loué pour la circonstance, moi, j'assistais à cette dissolution et j'étais, je me considère encore comme un spectateur plus qu'autre chose, et j'ai vu des ouvriers pleurer parce qu'ils ne comprenaient pas. Et ce regard portait sur des personnes pour qui l'organisation avait existé, en fait, puisque la gauche prolétarienne, l'adjectif, c'est prolétarien, donc ça renvoie au monde ouvrier et si des gens s'étaient engagés à ce moment-là depuis un certain nombre d'années, c'était pour défendre la cause du monde ouvrier. Et là, qu'est-ce qui se passait ? Les ouvriers pleurent et ne comprenaient pas. Eh bien, l'addition entre... C'est la fameuse réunion des chrysanthènes. Exactement. C'est comme ça qu'elle a été appelée. Et alors évidemment, avec des prises de parole qui n'étaient pas forcément consensuelles et on sentait bien que la direction maoïste était très gênée aux entournures et qu'elle n'arrivait pas à poser les termes d'un débat qui aurait dû avoir lieu, c'est-à-dire quels étaient les termes de ce débat ? D'abord, le bilan, c'est un échec. Le bilan, c'est un échec. Pourquoi ? Parce qu'entre la fin de 1068 jusqu'à, disons, septembre 73, que s'est-il passé ? Est-ce qu'il y a eu un développement important de l'organisation qui laisse à penser qu'on était sur la bonne voie ? Non. Il y avait une stagnation. Et une stagnation de l'organisation, pourquoi ? Parce que justement, cette montée aux extrêmes de la guerre d'information, elle avait été précédée par des signes avant-coureurs. Je pense notamment à un signe avant-coureur qui n'est pas du tout à Neudin qui était l'affaire de Bruyant-Nartois. L'affaire de Bruyant-Nartois, c'était, rappelons-le, au départ, ce qu'on appelle un fait divers. Une jeune fille qui est assassinée dans une petite ville du Nord et un juge, le juge Pascal, va instruire et tenter de démontrer qu'un notaire est coupable d'humeur. et vu que dans le Nord, il y avait des noyaux militaires maoïstes, notamment pas loin d'un certain nombre de zones de travail, de mines, très vite, la jonction a été faite et s'est créé un comité vérité et justice appuyé par les Mahos pour soutenir l'action du juge Pascal contre le coupable désigné qui n'était pas encore présenté à la justice et jugé. Et là, pourquoi je dis que c'est un signe avant-coureur ? Parce qu'à ce moment-là, et je ne parle pas du fond de l'histoire, je parle simplement des aspects guerre d'information, les maoïstes ont essayé par différents moyens de faire monter cette affaire en puissance pour qu'elle soit prise en compte par les médias et donc on était dans une démarche qui n'était pas tout à fait une manifestation spontanée pour exprimer une injustice. On était dans autre chose. On était justement dans une organisation assez précise pour faire pression par l'information afin d'obtenir gain de cause. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et à l'époque, il y a eu un débat au sein de cette organisation d'Auis parce que tout le monde n'était pas d'accord avec ce type de pratique. Et ce signe avant-coureur, il y en a eu d'autres pour arriver à la ferro-vernée, pour arriver après à la stagnation de l'organisation, pour arriver à cette dissolution qui prend comme prétexte que la révolte des ouvriers de l'IP démontre que finalement les ouvriers peuvent se débrouiller tout seuls sans organisation révolutionnaire. Mais en fait, c'était un prétexte. La véritable raison, c'est que le noyau dur qui dirigeait cette organisation-là depuis un certain nombre d'années était, on peut dire, à bout de souffle, épuisé, et ne pensait pas qu'on pouvait renverser la vapeur, comme on dit. Mais n'arrivait pas à assumer le bilan de l'échec, n'arrivait pas à mettre l'échec sur la table, à essayer de comprendre pourquoi il y avait eu l'échec. Et ça, je pense que ça aurait été un élément très très important pour la suite. Et peut-être ça aurait été un élément décisif pour empêcher le fameux piège informationnel qui s'est amplifié, c'est-à-dire le mot vengeance et le ressentiment, c'est-à-dire il y a ceux qui restent dans le train qui continuent à rouler parce qu'ils estiment que l'honnêteté intellectuelle ou l'éthique du combat, je ne sais pas quelle est la bonne expression, c'est de ne pas abandonner ceux pour qui on s'est battus et puis ceux qui sautent du train en se trouvant toutes les bonnes excuses pour dire le train continue à rouler, il n'y a plus besoin de chauffeur. Et c'est là que le piège se referme. Le piège se referme cinq ans plus tard sur une autre affaire qui est l'exécution ou l'assassinat d'Antoine Tramony, donc l'homme qui avait tué Auvergne. Christian Amelot, peut-être pour rappeler pour nos auditeurs quand on parle de la gauche prolétarienne, c'était quand même des personnalités marquantes puisqu'elle a été dirigée par Benny Lévy et Alain Gessmar. C'est une des personnalités qui était en tête de mai 68 et puis des personnalités connues encore aujourd'hui qui ont joué un rôle dans les années 70, 80, 90 et même 2000. Je pense à Serge Julie, Olivier Rollin, Gérard Miller, Marine Carmitte, André Glucksmann, Daniel Rondeau et j'en oublie sûrement. Voilà, donc c'était pas la gauche prolétarienne, c'était quand même un mouvement qui avait une caisse de résonance intellectuelle importante. Oui, alors c'est un mouvement qui avait cette particularité d'avoir attiré dans ses rangs notamment beaucoup d'anciens étudiants de grandes écoles, de toutes les grandes écoles. Quand je parle de noyaux durs de la gauche prolétarienne, c'est ce qu'on appelait à l'époque des cadres. Il y en avait au moins une bonne centaine de ce niveau-là, venant aussi de l'école des arrêts métiers ou d'autres écoles et beaucoup de ces gens-là s'étaient établis en usine donc avaient fait le choix après leurs études ou en abandonnant leurs études de structurer le mouvement en choisissant quand même une vie très différente de ce pour quoi ils étaient prédestinés. Et c'est vrai que ce tissu social s'est combiné avec d'autres et c'est vrai qu'il y a eu une présence ouvrière au sein de la gauche prolétarienne qui est aussi d'ailleurs paysanne puisque certains paysans travailleurs comme on les appelait à l'époque étaient très proches des Mahos. Donc on a eu comme ça une espèce de condensée d'une micro-société française assez étonnante assez détonnante pardonnez-moi le jeu de mots qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres organisations gauchistes. Il faut ajouter aussi un élément qui est je pense décisif c'est que la gauche prolétarienne elle a construit sa légende dans son opposition au parti communiste français c'est-à-dire que beaucoup de jeunes ont rejoint ce groupe parce que ils étaient en désaccord total avec l'Union soviétique avec le modèle qu'avait généré l'Union soviétique avec les crimes de Staline avec toutes les trahisons du mouvement révolutionnaire tel qu'on pouvait le percevoir coté comme interne et ce refus était très très fort et c'est souvent exprimé par des violences physiques il y a un événement marquant qui a été oublié mais qui est la manifestation du 1er mai 1973 où lors de cette manifestation le service d'ordre de la CGT qui était encore un service d'ordre très conséquent et très résilient très rustique comme diraient certains s'est fait littéralement enfoncer par les maoïstes et s'est replié sur plusieurs centaines de mètres en désordre avec beaucoup de blessés il y avait vraiment eu l'expression ce jour-là d'une haine féroce entre le maoïsme et ce qu'il voulait être et l'image du repoussoir on peut dire du parti communiste français avec l'histoire soviétique derrière donc c'est c'est un élément qu'il ne faut pas perdre de vue on n'en parle plus du tout aujourd'hui pour tout un tas de raisons d'ailleurs mais à l'époque je sais que cet élément de différenciation qui mettait justement les maoïstes dans un camp très particulier c'est-à-dire les trotskistes n'avaient pas cette attitude aussi dure avec le parti communiste pas plus que les anarchistes d'ailleurs c'était vraiment la gauche prolétarienne c'était une de ses marques de fabrique très très forte et c'est ce qui a justement fortement accompagné l'engagement militant parce que si je vais jusqu'au bout du raisonnement l'élément moteur c'était de briser cette image catastrophique que donnait le modèle soviétique à l'idéal qu'on aurait pu se faire de l'idée communiste et par moment cet élément moteur dépassait très largement la remise en cause même du système capitaliste c'était une guerre de l'information interne entre l'échec d'un système révolutionnaire que symbolisait l'Union soviétique et la tentative l'ultime tentative d'essayer d'en inventer un autre avec en plus cette particularité très propre aux membres à l'UIS gauche prolétarienne c'était de ne pas être je dirais un groupe fantoche aux mains de Pékin ou des services dirigés par la Chine honnêtement Pékin information une revue diffusée par la Chine communiste et littéralement donnée gratuitement en France à l'époque par les libraires gauchistes c'était pas la tasse 2T du militant Mao loin de là et donc faut pas oublier ce détail là c'est à dire d'une part une présence intellectuelle et un soutien du monde artistique deuxièmement une présence d'étudiants de grandes écoles en rupture complète troisièmement des implantations ici et là au niveau de la population et notamment de la population ouvrière ou paysanne elle pouvait sembler symbolique elle n'était pas tant que ça dans le sens où durant ces années là ça devenait de plus en plus dur d'avoir une expression militante dans ces populations qui étaient déjà qui commençaient déjà à être fortement touchées par la société de l'information et enfin cette espèce de non pas de revanche mais c'est pour ça que je dis de guerre de l'information interne c'est à dire comment remettre en question le bilan catastrophique de la révolution communiste même du USSR le rejet du soviétisme donc ces différentes composantes là qui ont créé en fait un ciment relativement durci qui s'est partiellement voire en grande partie dilué à partir du milieu des années 70 On peut symboliser on dirait au niveau intellectuel par l'ouvrage maintenant célèbre d'Alain Gessmar Serge Julie et Erline Moran en 69 qui s'appelait Vers les guerres civiles quand même On rappelle quand même que Alain Gessmar deviendra inspecteur général de l'éducation nationale et Serge Julie rédacteur en chef de Libération donc finalement choisiront une autre voie plus tard que la guerre civile et puis au niveau du terrain on pourrait dire par des affrontements assez durs et je crois quelques temps avant l'assassinat de Pierre Overnay avait lieu je crois des attaques de certains cadres de maîtrise de Renault par des militants à coups de chaînes de vélo qui avaient été apparemment relayées par la cause du peuple Oui il y avait des affrontements assez réguliers c'est ce qui caractérisait ce rapport de force parce que là on n'était pas dans la comédie humaine on était je pense réellement dans un rapport de force qui pouvait être très tendu avec des conséquences physiques notamment et non des moindres et c'est vrai par rapport à la CGT comme ça a pu être vrai aussi par rapport à des syndicats comme la Confédération Française du Travail où les Mao travaillaient aussi justement sur l'usine Citroën Ballard et l'usine Citroën Ballard il y a eu des affrontements très très durs entre le gardiennage et les Mao qui faisaient ce fameux travail de porte il y a même eu un jour une militante Mao qui a été enlevée et qui a été violée par certains individus qui étaient impliqués dans la défense de l'usine qui a amené bien entendu une riposte tout aussi dure de la part des Mao qu'ont tendu un piège devant l'usine mettant en avant des distributeurs de tracts et ces distributeurs de tracts ont été en fait un appât à côté il y avait une camionnette quand les autres sont sortis pour tabasser les distributeurs de tracts les Mao qui étaient là pour réagir ont réagi à coups de manche de pioche et d'objets divers et ça s'est très très mal passé pour les agresseurs qui sont devenus agressés donc oui il y a eu beaucoup de séquences comme ça qui ont parsemé l'histoire de la gauche proletarienne jusqu'à sa dissolution alors justement ce groupe d'agitateurs de la gauche proletarienne était souvent appelé Mao Spontex est-ce que vous pouvez nous préciser ce que ça voulait dire parce que c'est pas toujours évident aujourd'hui de comprendre ce qu'il y avait derrière ces termes Mao Spontex c'était un terme un peu péjoratif dans la bouche de ceux qui étaient opposés à ce type de ligne politique ou qui étaient jaloux de l'expression de cette ligne politique et en fait ça voulait dire qu'un certain nombre d'actions menées par cette mouvance relevait d'une certaine forme de spontanéité la spontanéité c'était de réagir coup pour coup il y a d'ailleurs un film je crois de Marine Karmis une mouvante qui s'appelle pas coup pour coup si je me rappelle bien un film militant et c'est-à-dire quand on constatait quelque chose qu'on était présent et qu'on pouvait opposer telle ou telle forme d'action on le faisait et on le faisait très très vite et c'est vrai que ça a donné lieu une fois de plus à des logiques de guerre de l'information et des débuts de montée aux extrêmes je me souviens notamment d'un épisode qui s'appelait l'été chaud l'été chaud c'était quoi c'était toute une campagne qui avait été orchestrée par les maos pour déstabiliser en fait des lieux de vacances entre guillemets de riches ou autres et avec pas simplement de la propagande de la discussion de drag de la prise de parole l'oméga fan etc. mais aussi des attaques car le lien entre l'action la résonance de l'action pour justement faire parler de soi pour montrer qu'on existe pour montrer qu'on peut être abassif pour montrer qu'on est une force dangereuse et qui inquiète l'adversaire tout ça est systématiquement lié bien entendu à un processus informationnel qui vient à Christian Abulot merci 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 Sous-titrage ST' 501